Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Flash. La production d'un arcade de notre pays était estimée à 300 000 tonnes en 2013, avec un niveau de transformation de seulement 5 %. Le gouvernement ivoirien veut améliorer ce niveau de transformation en le portant à 35 % d'ici à 2015 et à 100 % en 2020. Il faut donc pour cela lever toutes les entraves pour atteindre cet objectif. Un atelier a planché sur la question. Le point avec Noël Nyangou. Le cajou, deuxième produit d'exportation de la Côte d'Ivoire, le gouvernement a projeté de passer du niveau de transformation marginale 5 % à 35 % en 2015, puis 100 % en 2020. Comment s'y prendre ? Voilà l'équation à résoudre à travers l'atelier d'échange sur le financement de la transformation de l'anacade en Côte d'Ivoire. Première marche affranchie, la connaissance de la filière. L'organisation de cet atelier s'inscrit dans la logique de facilitation de la connaissance de la filière et, plus particulièrement du secteur de la transformation, par les professionnels des secteurs bancaires et financiers. Car il permettra à tous, secteurs publics, opérateurs économiques, institutions bancaires et financières, de mieux comprendre la chaîne de valeur de la filière anacade et donc mieux apprécier les risques qui y sont rattachés. Une journée a été consacrée à cet exercice à travers deux panels animés par des pouvoirs publics et des partenaires au développement. Les participants ont eu ainsi l'opportunité d'échanger avec les panélistes et faire des suggestions pour réussir le pari de la transformation du Cajou. Yamoussoukro, notre capitale politique, n'est pas restée en marge du vaste programme présidentiel de logements sociaux et économiques. Plus de 1000 villas sont en cours de réhabilitation dans la ville natale du père fondateur de la Côte d'Ivoire, Félix Oufouet-Boigny. Le ministre Mamadou Sanougou, en charge de la construction, a lancé vendredi dernier l'opération de construction de ses logements collectifs pour offrir des toits aux populations de Yamoussoukro. Plus de 30 ans après les opérations immobilières de feu, le président Félix Oufouet-Boigny. Le chômage des jeunes en Côte d'Ivoire préoccupe l'ASCAD. L'ASCAD, c'est l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Première réflexion engagée pour apporter sa contribution à la recherche de solutions à cette situation, la conférence débat organisée avait pour thème la problématique de l'adéquation formation-emploi face au chômage des jeunes. A l'étranger, la Libye a remporté le championnat d'Afrique des Nations. Elle a battu le Ghana par tir au but. Le premier ministre burundais vient d'être limogé pour ingérence au Kenya. Un tribunal soutient la Cour pénale internationale au moment où le président et le vice-président font l'objet d'une plainte devant cette juridiction internationale. Autre affaire de justice en Égypte, le procès du président Mohamed Morsi, il est reporté à mardi et c'est le tour du monde en bref. En Égypte, le procès de Mohamed Morsi, reporté à mardi. L'ancien président est poursuivi pour la mort de manifestants alors qu'il était au pouvoir. Il encourt la peine de mort avec 14 co-accusés, également de la confrérie des frères musulmans, aujourd'hui interdites. Des manifestants s'en sont pris au véhicule qui transportait les avocats, les accusant de trahison envers leur pays. Mohamed Morsi a été déposé en juillet dernier par l'armée à la suite d'importantes manifestations. Crise politique au Burundi. Le premier vice-président a été destitué samedi par le chef de l'État. Bernard Boussokoza est sanctionné pour s'être opposé à une décision du ministre de l'Intérieur. Ce dernier avait fait nommer un nouveau leader dans le principal parti Tutsi de l'opposition. Une ingérence inadmissible pour Bernard Boussokoza, lui-même membre de ce parti, Luprona. Bernard Boussokoza s'oppose par ailleurs à une nouvelle candidature de Pierre Nkounziza à la présidence en 2015. Au Kenya, un tribunal soutient la CPI. Le processus d'extradition qui visait un ancien journaliste a été reconnu valide. La Cour pénale internationale réclame Walter Barassa pour qu'il s'explique sur son rôle dans le procès du vice-président kenyan, William Ruto. L'ancien journaliste aurait sous-doyé des témoins de l'accusation. La CPI a dénoncé à plusieurs reprises ce qu'elle estime être des tentatives d'intimidation dans les procès pour crimes contre l'humanité du président et du vice-président kenyan. En Espagne, plusieurs milliers de personnes ont défilé dans les rues de Madrid contre le projet de loi visant à restreindre le droit à l'avortement. Un droit adopté depuis 2010. C'est le plus grand rassemblement du genre. A ce jour, le gouvernement conservateur prévoit de limiter l'avortement au cas de viol ou de danger grave pour la santé de la mer. Scène apocalyptique sur l'île de Sumatra en Indonésie après le réveil brutal du volcan Sinabung. L'éruption a éjecté de la roche et de la cendre chaude jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Le premier bilan fait état de 14 morts. En raison de la forte teneur en gaz mortel et de la chaleur du nuage, les recherches ont dû être interrompues. Un écran tout au fond de la place, c'est ce qui déclenche cette vague de joie. La Libye vient de remporter le championnat d'Afrique des Nations en football. Une victoire sans action marquante puisque le score contre le Ghana est de 4 tirs au but à 3. Ce tournoi né en 2009 est réservé aux footballeurs évoluants en Afrique. Les deux premières éditions avaient été remportées par la République démocratique du Congo et la Tunisie. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 20h pour d'autres informations.